Bonjour Nelly, je vous remercie de nous recevoir dans ce cabinet qui est super bien situé à chaque pôneau et nous te remercions déjà parce que tu as accepté de venir faire une conférence à l'association l'arbre de biais d'essence sur le thème le couple parentalité et l'éducation bienveillante aujourd'hui tu reçois ici est ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours qu'est ce qui t'a amené aujourd'hui à accompagner autant des adultes que des enfants pendant des années en fait j'ai travaillé au sein d'industrie de la chimie donc je suis occupée de la préservation de l'environnement et la protection des salariés donc le coeur de l'humidité c'était vraiment prendre soin des autres du bien-être voilà donc c'est dans une entreprise familiale qui correspondait vraiment à mes valeurs ensuite malheureusement j'ai perdu mon mari quand j'avais 29 ans donc je me suis retrouvée toute seule à lever mon enfant qui avait 9 mois à l'époque et je me suis retrouvée avec des difficultés liées à la parentalité et avec des outils qui ne fonctionnaient pas donc mon fils il avait un an je lui mettais au coin je lui criais dessus je lui hurlais dessus il m'écoutait pas je m'épuisais je devenais vraiment une mère que je voulais pas être cette mère là en fait je ne savais pas comment faire donc du coup j'ai cherché sur internet des outils j'ai découvert la discipline positive la communication non violente et j'ai enfin pu retrouver la saineté dans mon foyer et être vraiment en relation mutuelle de respect mutuel avec mon enfant et une relation d'amour en fait de lien avec lui de lien surtout vraiment du lien il avait déjà perdu le lien avec son père je voulais pas qu'il perde le lien avec moi en fait tout simplement et donc j'ai créé des ateliers en parentalité et je me suis aussi aperçue qu'à un moment donné on est un peu bloqué en fait dans notre rôle de parents par toutes les injonctions qu'on a eues dans notre éducation auparavant on reproduit ce que font nos parents on redit les phrases que disent nos parents et on me dit mais non je ne veux pas dire ça et voilà donc du coup je me suis dit non il faut un changement profond par rapport à ça il faut que je change moi et aussi il faut que je retrouve la sérénité à l'intérieur de moi parce que je voyais que mon enfant était très lié émotionnellement à moi donc dès que je ne savais pas bien il avait de l'eczéma je me suis dit non mais ça va pas du coup il faut que je prenne soin de moi et donc je me suis initiée au Reiki donc une technique énergétique et suite à ça je me suis aussi formée à la programmation neurolinguistique et j'ai fait tout le parcours de coach pour vraiment mieux apprendre déjà à me connaître mieux comprendre les fonctionnements de la nature humaine et pouvoir en fait transcender en fait les difficultés pour que ça devienne vraiment des opportunités d'apprentissage des opportunités d'évolution et aujourd'hui c'est ce qui compte pour moi c'est vraiment cette dimension évolutive cette dimension aussi spirituelle qui est importante pour moi bon c'est vrai que tu as un parcours riche et puis je trouve que c'est toujours nos expériences qui viennent en tous les cas aussi même dans le cadre professionnel nous guider et puis enrichir notre parcours donc tu accompagnes autant des adultes que des enfants et c'est vrai que lorsqu'on a échangé ensemble on a en tous les cas j'ai mis le désir le souhait que tu puisses aborder la difficulté les relations entre frères et sœurs dans la fratrie et je crois que c'est vrai dans ce que tu m'as dit vraiment c'est d'apporter des outils parce que quand on expérimente c'est vrai qu'on peut en tous les cas arriver à comprendre et à faire sens de ce qui se passe et puis surtout accompagner donc si tu pouvais nous parler un petit peu de cette conférence de ce que tu souhaites apporter d'accord en fait dans cette conférence là je souhaite apporter un nouveau regard en fait sur les conflits dans la fratrie déjà et ensuite donner aux participants des outils vraiment concrets qui vont pouvoir mettre en place à la fin de la conférence pour pouvoir gérer de façon bienveillante en fait les conflits entre fratries parce que malheureusement je suis désolée de vous le dire mais ça existera toujours et on va pas les éliminer ils vont toujours être là mais en fait le but c'est de savoir comment les gérer de façon bienveillante et comment faire des opportunités d'apprentissage et comment développer en fait à partir de ces conflits les compétences en fait chez nos enfants et c'est vrai que les enfants viennent toujours nous chercher dans nos parties cachées ou dans nos blessures et souvent en plus dans la place ce qu'ils représentent dans la fratrie et ce qu'on représente nous aussi dans la fratrie c'est pas toujours évident dans tous les cas à saisir et à voir donc je crois également que tu organises des stages oui donc je fais aussi des ateliers en fait dans la parentalité dans la communication non-violente ou alors en destinée positive où les parents en fait ils vont se mettre je rigole parce que c'est toujours super rigolo ils vont se mettre à la place des enfants et donc ils vont vivre en fait en tant qu'enfant et un des parents un des participants fait le parent et là le parent en fait dans l'interaction s'aperçoit de sa position ensuite on le fait en version bienveillant s'aperçoit aussi des différences que ça fait à l'intérieur de l'enfant et là le changement peut se faire parce que le parent a expérimenté ce que peut ressentir l'enfant et en fait il n'y a plus besoin de lire des tonnes de livres c'est en fait il n'y a pas de discussion c'est là c'est présent et concernant nos places dans la fratrie effectivement ça a un impact sur la façon dans laquelle on va agir en fait dans dans le conflit avec nos enfants ça c'est sûr alors on aura toujours un temps après la conférence si vous souhaitez poser des questions et rencontrer Nelly ça sera avec grand plaisir qu'elle vous accueillera merci Nelly pour ta générosité merci Dominique